Il était une fois, un marin et son équipage perdus au milieu des glaces de l'Antarctique. Soudain, apparut au milieu du ciel un albatros qui les guida en dehors de ces eaux tumultueuses. Mais, loin de remercier l'oiseau, le marin au contraire le tua, ce qui déclencha sur lui et l'ensemble de ses camarades une terrible malédiction. Un brouillard épais s'éleva alors instantanément au-dessus de leur tête, et au milieu de nulle part surgit la mort elle-même. Pour punir le marin de son geste, la mort prit alors, une à une, la vie de ses compagnons sous ses yeux. Après sept jours et sept nuits de ce tourment, hanté par les âmes de ses défunts partenaires, le marin comprit la valeur de la vie et se répandit. La mort décida alors de le laisser partir, à condition qu'il parcourt le monde, racontait son histoire. Ce que vous venez d'entendre, c'est la complainte du vieux marin, un poème de Samuel Taylor Courage. Et si j'ai choisi de vous le raconter, c'est parce qu'il a été mis en chanson par le groupe de métal Iron Maiden. Vous ne trouvez pas que le groupe a parfaitement réussi à retranscrire l'atmosphère étrange et dérangeante du poème ? Eh bien, ce tour de force, c'est justement grâce aux accords augmentés qu'il a été possible. Parce que, de par leur sonorité, ces accords sont très pratiques pour apporter une touche de mystère et de surnaturel au morceau. Mais vous allez voir, il n'y a pas que leur sonorité qui est bizarre. Les accords augmentés eux-mêmes possèdent des particularités très étranges. Dans cette vidéo, je vous propose donc qu'on voit d'abord ce que c'est qu'un accord augmenté. Ensuite, je vais vous présenter leurs fameuses particularités. Et enfin, je vais vous donner 4 manières de les utiliser concrètement dans votre musique. Salut les moussaillons ! Ici Alex, le capitaine de Composer sa musique.fr, le site qui rend accessible à tous la compo, mais aussi le solfège et l'harmonie. Avant qu'on mette les voiles pour l'île mystérieuse des accords augmentés, je vous invite à télécharger sans plus tarder mon petit guide gratuit, l'essentiel du solfège. C'est mieux qu'une carte au trésor, vous allez voir. C'est un livret d'une soixantaine de pages qui va vous présenter les bases de la discipline. Vous allez trouver son lien de téléchargement en creusant juste dans la description de la vidéo. Sur ce, cap, sur la première partie, qu'est-ce qu'un accord augmenté ? Un accord augmenté, c'est un type d'accord à trois sons. Pour rappel, il existe 4 grands types d'accords à trois sons. L'accord diminué, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. L'accord mineur, l'accord majeur, et donc l'accord augmenté. L'accord augmenté, il est formé par l'empilement de deux tierces majeures successives. C'est-à-dire qu'entre la première et la deuxième note de l'accord, on retrouve un intervalle de tierces majeures, soit deux tons. Et c'est la même chose entre la deuxième et la troisième note de l'accord. Là aussi, on retrouve deux tons entre les deux notes. Ce qui fait qu'au total, entre la première et la dernière note de l'accord, on retrouve un intervalle de quintes augmentés, c'est-à-dire quatre tons. D'où le nom d'accord augmenté. Du coup, si vous voulez construire un accord augmenté, vous avez juste à respecter cette structure. Par exemple, pour construire un accord de fa augmenté, on part du fa, parce que la première note de l'accord lui donne son nom, et ensuite, on compte un intervalle de tierces majeures. Un demi, un, un et demi, deux. On tombe sur le la. Donc la, ça va être la deuxième note de notre accord. Et à partir du la, rebelote, on recompte une nouvelle fois une tierce majeure. Un demi, un, un et demi, deux. On tombe sur le do dièse. Donc do dièse, ce sera la troisième note de notre accord. Conclusion, l'accord de fa augmenté est constitué des notes fa, la, do dièse. Et vous entendez, la sonorité de l'accord augmenté, elle est assez tendue. Mais ce qui s'en dégage surtout, c'est cette atmosphère étrange dont je parlais en début de vidéo. C'est un peu comme une question qu'on pose, mais à laquelle on n'a pas la réponse. Quel est le sens de la vie ? Sommes-nous seuls sur cette terre ? Les aliens sont-ils parmi nous ? Voilà, on est pile dans cette vibe. Comme je l'ai évoqué, au-delà de sa sonorité, l'accord augmenté en lui-même possède des particularités très étranges. Pour commencer, c'est un accord symétrique. Comme on l'a vu, l'accord augmenté est constitué de deux tierces majeures. Du coup, on retrouve la même distance entre la fondamentale et la tierce de l'accord, deux tons, et entre la tierce et la quinte de l'accord, deux tons également. Mais cette symétrie, elle ne s'arrête pas là. Si on ajoute un nouvel intervalle de tierces majeures à partir de la quinte, on tombe sur l'octave. Regardez, à partir du sol dièse, si on compte deux tons, on tombe bien sur le si dièse, qui est l'enharmonie de do. Du coup, l'accord augmenté coupe l'octave en trois parties égales. Et si je vous explique tout ça, ce n'est pas seulement pour l'anecdote. Il y a une vraie conséquence au fait que l'accord augmenté soit symétrique. On ne peut pas vraiment le renverser. Je le rappelle, renverser un accord, ça veut dire le commencer par une autre note que sa fondamentale. Par exemple, si je prends l'accord de do majeur qui est ici, sa fondamentale, c'est la note la plus grave, c'est le do. Donc, si je commence cet accord par une autre note que ce do, j'obtiens un renversement. Par exemple, si je le commence par le mi qui est la tierce, j'obtiens un renversement. Et en l'occurrence, lorsque l'accord commence par la tierce, j'obtiens ce qu'on appelle le premier renversement. Et idem, si je commence l'accord par par exemple le sol qui est la quinte, là aussi, puisque ce n'est pas la fondamentale, j'obtiens un renversement. Et en l'occurrence, lorsque l'accord commence par la quinte, on obtient ce qu'on appelle le deuxième renversement. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Maintenant, si on renverse un accord augmenté, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, regardez, on va prendre l'accord de do augmenté. Si on le met au premier renversement, le mi qui est la tierce va se retrouver à la base de l'accord. Ce qui nous donne les notes mi, sol, dièse, do. Alors là, vous allez me dire, ok, mais c'est quoi le problème ? On aime bien notre premier renversement, non ? Eh bien, techniquement, oui, mais ça, c'est surtout l'accord de mi augmenté. Regardez, on retrouve bien deux tons entre mi et sol, dièse, et deux tons entre sol, dièse, do. Et c'est la même chose avec le deuxième renversement. Si on place la quinte, donc le sol, dièse, à la base de l'accord, on obtient les notes sol, dièse, do, mi, qui correspondent en fait à l'accord de sol, dièse, augmenté. Conclusion, du fait de sa symétrie, lorsqu'on renverse un accord augmenté, parce qu'on obtient, c'est un autre accord augmenté. Du coup, puisque les accords augmentés, ils se recoupent entre eux, au final, il n'en existe pas tant que ça. En fait, il n'y en a que quatre. On a l'accord de do augmenté, l'accord de ré augmenté, l'accord de fa augmenté, et l'accord de sol augmenté. Tous les autres accords augmentés, ce sont que des renversements de ces quatre accords de base. Comme par exemple, l'accord de mi augmenté, qui est en fait l'accord de do augmenté au premier renversement, comme on l'a vu, etc. Alors, il n'est pas incroyable quand même cet accord ? Bon, et bien, maintenant que vous le connaissez bien, je vous propose qu'on passe au cœur de cette vidéo, et qu'on voit comment l'utiliser concrètement. Au fait, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la légende de composer sa musique ? Apparemment, en cliquant sur le bouton j'aime de la vidéo, mais surtout en vous abonnant à la chaîne avec la cloche des notifications, vous allez connaître un immense bonheur. Votre savoir musical sera démultiplié, car chaque vidéo vous permettra de comprendre un petit peu plus le fonctionnement de la musique. Par contre, si vous ne le faites pas, car la malédiction... Ça va, mec ? Ouais, t'inquiète, c'était le rire de la malédiction, ouais. T'es sûr ? Vas-y, vas-y, enchaîne. Fais gaffe quand même, hein ? Ok, alors du coup, comment utiliser l'accord augmenté ? Déjà, ça va de soi. Première utilisation, dès que vous avez envie de créer des chansons à l'atmosphère étrange, comme l'on fait, par exemple, Iron Maiden avec le poème de Courage, un petit coup d'accord augmenté, et c'est réglé. La deuxième façon d'utiliser l'accord augmenté, c'est en introduction de morceau, en tant que variation de l'accord de degré 1. Alors, je m'explique. Imaginez qu'on ait un morceau en tonalité de Do majeur. En Do majeur, l'accord de degré 1, c'est Do majeur. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner cet accord de Do majeur avec sa version augmentée, c'est-à-dire l'accord de Do augmenté. Du coup, notre progression va faire Do majeur, Do augmenté, Do majeur, Do augmenté, etc. Comme il y a juste la quinte qui change entre les deux accords, ça donne une sensation de mouvement qui fait que ça fonctionne très bien. Il y a par exemple l'intro du morceau Let there be love d'Oasis qui est construit sur ce principe, justement avec les accords de Do majeur et Do augmenté. Il y a aussi Mamma Mia Daba. Cette fois-ci, le morceau est en tonalité de Do majeur, donc l'intro alterne entre les accords de Do majeur et Do augmenté. La troisième façon dont sont souvent utilisés les accords augmentés, c'est dans les progressions 1, 1 plus 2, 1, 1 plus 4 et 1, 1 plus 6. Alors cette technique, c'est un prolongement de la précédente. On vient de voir que si on alternait l'accord de degré 1 avec sa version augmentée, c'était super pour créer des intros. Mais comment est-ce qu'on fait maintenant si on veut compléter cette progression ? Par exemple, pour composer un petit couplet ou un refrain. Pour ça, on va se reposer sur la sonorité des accords. Si je joue l'accord de degré 1 suivi de sa version augmentée, vous entendez qu'il y a naturellement une mélodie qui se dégage. Ce qui reste dans l'oreille, c'est la quinte. Par exemple, si je joue Do suivi de Do augmenté, ce qu'on entend, c'est ce Sol suivi du Sol dièse. Du coup, quand on joue les deux accords à la suite, ce que le cerveau attend instinctivement derrière, c'est le La. Il veut qu'on continue la montée. Sol. Sol dièse. On veut le La. Oui. Je ne sais pas ce que je dois dire après. Ce que je devais dire après, c'est que puisque le cerveau attend le La, autant utiliser juste derrière un accord qui contient ce La. Si on regarde en tonalité de Do majeur, il y en a 3. On a l'accord de degré 2, Ré mineur. Le La, c'est la quinte de l'accord. Puis on a l'accord de degré 4, Fa majeur. Le La, c'est la tierce de l'accord. Et enfin, on a l'accord de degré 6, La mineur, où le La est la fondamentale de l'accord. Ce qui nous donne, au final, trois possibilités. Si on utilise l'accord de Ré mineur, qui est l'accord de degré 2 de la tonalité, ça nous donne la progression 1, 1 plus 2. Si on utilise l'accord de Fa majeur, qui est l'accord de degré 4, ça nous donne la progression 1, 1 plus 4. Et si on utilise la corde La mineur, qui est l'accord de degré 6, on obtient la progression 1, 1 plus 6. Ces trois progressions, elles fonctionnent très bien. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on les retrouve très souvent dans des morceaux. Par exemple, si on reprend le morceau d'Oasis, la Derby Love, on voit qu'après l'intro 1, 1 plus, pour le couplet, ils ont complété avec l'accord de degré 6. Ce qui nous donne la progression 1, 1 plus 6 en tonalité de Do majeur, soit Do majeur, Do augmenté, La mineur. Pour Abba, c'est l'accord de degré 4 qui a été utilisé. On retrouve la progression 1, 1 plus 4 en tonalité de Ré majeur, soit Ré, Ré augmenté, Sol majeur. Et enfin, on retrouve la progression 1, 1 plus 2 dans le morceau Just Like Starting Over de John Lennon. On est en tonalité de La majeur, donc la progression utilisée est La, La augmenté, Si mineur. Et pour terminer, la quatrième façon d'utiliser l'accord augmenté, c'est en tant que substitution de l'accord de degré 5 dans une cadence 5-1. Alors je le rappelle, la cadence 5-1, c'est le fait d'enchaîner un accord de degré 5 avec un accord de degré 1. Par exemple, en tonalité de Do majeur, ça donne l'enchaînement Sol majeur, parce que Sol majeur, c'est le cinquième accord de la gamme, Do majeur. Do majeur, premier accord de la gamme de Do majeur. Cette cadence, elle est très utilisée en musique parce qu'elle a un effet conclusif à l'oreille. L'accord de degré 5 apporte de la tension et l'accord de degré 1 vient la résoudre directement. Or, puisque l'accord augmenté, c'est aussi un accord de tension, rien ne nous empêche de l'utiliser à la place de l'accord de degré 5. Donc plutôt que de jouer Sol majeur, Do majeur, on va remplacer Sol majeur par sa version augmentée, ce qui va donner Sol augmenté, Do majeur. Vous entendez ? On a toujours cet effet de tension résolution, mais c'est juste que c'est une autre couleur. Il y a par exemple les Beatles qui ont utilisé cette technique dans Oh Darling. Le morceau étant La majeur, et plutôt que d'utiliser l'accord de degré 5 Mi majeur, ils ont utilisé l'accord de Mi augmenté avant l'accord de degré 1 la majeur. Et ben voilà mes petits moussaillons ! J'espère que cette expédition au cœur de l'étrange vous a plu, et que vous y voyez un petit peu plus clair au sujet de l'accord augmenté. Si vous voulez que je vous accompagne personnellement dans votre voyage musical, sachez que j'ai créé une formation en ligne spécialement pour ça, la formation Solfège pratique. Solfège pratique, c'est 60 vidéos pour vous apprendre l'intégralité du solfège. On part vraiment de zéro, et en y allant étape par étape, on couvre ensemble tous les concepts de la théorie musicale. La lecture de partitions, les rythmes, la construction des gammes, des accords, etc. Pendant la formation, vous pourrez aussi me poser toutes vos questions, vous aurez accès à une communauté privée, et tous les mois il y aura même des lives pour évaluer vos progrès. Donc vraiment, si vous voulez enfin comprendre le fonctionnement de la musique, rejoignez-nous ! Vous allez trouver toutes les informations concernant cette formation dans la description de la vidéo. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux périples ! Fafael !